Habituellement, le constat fait, c'est que lorsque chez nous, entre Africains, tout va bien, notre communauté a toujours tendance à se mettre à l'écart. Cette dernière souvent ne participe pas au bonheur de l'autre ou encore ne se réjouit pas souvent du bonheur de l'autre. Mais lorsque tout va mal dans la vie de quelqu'un, c'est là où on commence à voir la solidarité africaine. Et dans l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, tu vas comprendre ce à quoi je fais allusion. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Guerrier Mentale. Moi, c'est Warren Koum. Ici, je te parle de changement de mentalité et d'entrepreneuriat. Si ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne. Et la deuxième, clique sur la cloche afin d'activer les notifications pour recevoir de façon hebdomadaire notre vidéo et afin de bénéficier gratuitement de mon expérience sur le changement de mentalité et sur l'entrepreneuriat. Alors, comme je le disais au préalable, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui franchement m'a laissé sans voix. Alors, c'est l'histoire d'un Africain. Et ce dernier a immigré aux États-Unis. Ce qui se passa, c'est que ce dernier, lorsqu'il a immigré aux États-Unis, il a immigré avec sa femme. Et lorsqu'il a immigré, il a eu tous ses papiers, il a commencé à travailler dans le pays. Et au bout d'un certain temps, ce qui se passe, c'est qu'avec sa femme, les deux ont commencé à travailler et ensuite, ils ont commencé à avoir des enfants. Tout allait bien. Ce qui se passa, c'est que le monsieur, avec sa femme, ils ont acheté une maison. Et lorsqu'ils ont acheté une maison, comme tout le monde, ils ont pris un crédit à la banque et qu'il faut commencer à payer régulièrement la maison. Maintenant, au bout d'un certain temps, le monsieur était chauffeur de ce qu'on appelle communément ici Uber. Et pour augmenter ses fins de mois, ce que le monsieur faisait, c'est qu'il travaillait souvent très tard dans la nuit afin de pouvoir pallier aux différentes responsabilités avec sa femme et leurs deux enfants. Ce qui se passa, c'est que le monsieur, au bout d'un certain temps, faisait le travail normalement et ça lui générait des fonds. Ce qui se passa un jour, c'est que ce dernier avait malheureusement eu une habitude souvent de commencer à faire la cour à sa clientèle dans les différentes structures de transport qu'il faisait. Maintenant, ce qui se passa, c'est qu'au bout d'un certain temps, le monsieur commençait à faire la cour aux femmes qu'il transportait. Parfois, ça allait. Parfois aussi, ça n'allait pas. Et ce qui se passa, c'est que ça devenait comme une forme d'habitude pour lui maintenant de faire la cour à ses clientes. Et un jour, les choses bascula. Les choses bascula à tel point qu'il tomba sur une femme qu'il avait pris très tard dans la nuit, on va dire environ 3 heures du matin. Et la femme était pratiquement ivre-morte. Et lorsque la dame a appelé Uber, ce qui se passa, c'est qu'elle est montée dans la voiture, mais cette dernière, tellement elle était ivre, n'arrivait plus à se rappeler de la destination où elle devait descendre. Et le monsieur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris l'avantage de cette dernière. Au lieu d'aller demander, à l'heure de chercher à négocier, ou encore, je pense que dans l'application Uber, il y a un endroit qui te donne là où on vient chercher la cliente et là où on doit la déposer. Et je pense qu'il est arrivé à un niveau là où il devait déposer la cliente. Mais comme il a constaté que cette dernière était ivre, il a pris l'avantage sur cette dernière. Et ce que ce dernier a fait, c'est qu'il a amené cette dame dans un hôtel pour aller abuser d'elle. Ce qui se passa, c'est que lorsqu'il est parti à l'hôtel, il a laissé la femme dans la voiture. Et en la laissant dans la voiture, ce dernier allait réserver une chambre à l'hôtel. Et la réceptionniste, de là où elle était au comptoir, elle pouvait voir la voiture de monsieur garée au parquet et voir qu'il y avait une femme qui était allongée à l'intérieur. Sans trop poser de questions, la dame, elle a simplement libéré une chambre pour que les deux tourtereaux puissent faire leurs basse besogne. Maintenant, ce qui s'est produit le matin, c'est que la dame, lorsqu'elle s'est réveillée, elle a constaté qu'elle avait eu des rapports sexuels, mais qu'elle n'avait pas consenti en fait. Et c'est là où les choses vont commencer. Les problèmes vont commencer. C'est que lorsqu'elle s'est réveillée, elle a constaté qu'elle était pratiquement dénudée et elle avait fait des rapports sexuels, mais qu'elle ne se rappelait pratiquement pas. Et lorsqu'elle a consulté son téléphone, elle a constaté que la seule personne avec qui elle a eu une dernière conversation et là où les choses se sont terminées, c'était le chauffeur de Uber. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le lendemain, quand la dame a repris la connaissance, elle a appelé la police. Et quand elle a appelé la police, elle a dénoncé le chauffeur de Uber. Et ce qui se passe, c'est que ce dernier a été arrêté. Parce que vous devez savoir une chose, c'est qu'ici aux États-Unis, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on t'arrête dans une situation comme ça, les choses vont tellement vite qu'en une fraction de seconde, tu es arrêté en fait. Et ce dernier a été arrêté. Et lorsqu'on a prélevé la DN sur le corps de la femme, on a retrouvé l'ADN du monsieur. Et en retrouvant l'ADN du monsieur, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a confronté le monsieur à ses différentes preuves, le monsieur n'a pas nié les faits. Et c'est comme ça que ce dernier a été emprisonné. Maintenant, puisque ici aux États-Unis, il y a eu des réformes qui ont été faites dans le sens là où lorsque un immigrant a un problème avec la justice, automatiquement, l'immigration est directement en collaboration avec le problème, parce que le nouveau président a simplement décidé que lorsque tu arrives à commettre un délit grave, ce qui se passe, c'est qu'il y a des très fortes chances que non seulement c'est vrai que tu peux d'abord rester en prison, mais en même temps aussi, tu peux être déporté. Et voilà là où les choses sérieuses, j'aime même le dire, là où la solidarité des Africains vont prendre le dessus. La condition, c'était le fait que pour libérer le monsieur, de façon conditionnelle, il fallait 40 000 dollars pour le libérer. Et ce dernier n'avait pas la somme en question. Et sa femme non plus. La preuve, c'est qu'ils avaient pris un contrat, on va dire ça comment, ils ont pris une maison à crédit qu'ils sont en train de faire les paiements. Donc du coup, évidemment, elle ne pouvait pas avoir cet argent-là. Et maintenant, c'est là où cette dernière a contacté la communauté en question du mari, pour que les gens se cotisent pour trouver les 40 000 dollars pour faire sortir le mari. Et ce qui se passe, c'est que la communauté africaine a réussi à faire sortir les 40 000 dollars pour libérer le monsieur en une fraction. Je m'ai envie de dire, en quelques semaines, les 40 000 dollars ont été pu trouver. Et maintenant, lorsque la dame avec l'avocat sont allées à la cour pour payer la caution pour que le monsieur puisse sortir, on a fait clairement savoir à la femme que l'immigration était déjà sur le problème. Donc du coup, c'était maintenant à un autre niveau. Donc ça ne dépendait plus seulement de la femme et ça ne dépendait plus seulement de la justice. Maintenant, voilà là où les choses se sont bloquées et le monsieur, jusqu'à ce que je vous parle, est toujours encore en prison. Alors, moi, quand j'ai écouté, lorsque j'ai appris cette histoire, je me suis posé une question. La question que je me suis posée, c'est celle de savoir si ce frère africain avait par exemple, on va dire, monté un business et qu'il avait un financement, il avait besoin d'un financement de 40 000 dollars, est-ce que la communauté africaine là aurait pu se réunir aussi facilement pour lui donner les 40 000 dollars pour lancer son business? La deuxième question que je me suis aussi posée, c'est celle de savoir pourquoi est-ce que les Africains ne sont solidaires que dans le malheur? Parce que, il faut bien comprendre une chose, c'est que, souvent, la plupart du temps, on a des personnes autour de nous qui veulent monter des entreprises, qui veulent créer des projets, mais ces derniers, souvent, sont bloqués par le financement. Et parfois, les gens de la communauté peuvent parfois même t'aider à trouver ce financement-là, mais ils ne vont pas se lancer parce que la plupart du temps, le constat fait, c'est que les Africains ne sont solidaires que lorsque quelqu'un est dans le malheur. Et c'est ce qui m'a le plus choqué, en fait. Parce que, souvent même, ce qui se passe souvent, c'est que, la plupart du temps, quand tu vas demander une aide à quelqu'un, qui peut, même parfois un investissement, qui peut apporter quelque chose de grandiose avec le temps, mais la plupart du temps, les gens ne te soutiennent pas. Mais les mêmes personnes qui ne t'ont pas soutenu aujourd'hui, si tu vas les voir et que tu commences à leur parler d'un projet business et que tu as besoin d'un certain financement, que toi, déjà, tu as déjà une certaine somme, ces mêmes personnes-là vont trouver des oppositions à ton projet et ils vont clairement retorquer en disant qu'on ne peut pas miser sur un projet de la sorte parce que, si maintenant, ça ne marche pas, qui va prendre l'argent? Mais vous voyez combien de fois 40 000 dollars ont été dénichés en moins d'un mois pour sortir un frère africain d'un problème. Alors, ma question pour toi, aujourd'hui, c'est celle de savoir est-ce que la solidarité africaine ne doit se vivre que dans le malheur? Est-ce que nous les noirs, on doit simplement montrer qu'on est solidaires lorsque tout va mal dans la vie de quelqu'un? Est-ce que c'est véritablement ce à quoi on est appelé? Laisse-les-moi en commentaire. Je veux avoir ta réponse en commentaire afin que tu me dises ce que tu penses de ces histoires. Et surtout, partage cette vidéo autour de toi parce qu'elle peut faire prendre conscience à quelqu'un ou encore un peu éviter quelqu'un des problèmes graves à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada